Arabel FM à Bruxelles sur le 106.8 Excellente fin de journée à l'écoute d'Arabel FM Pourquoi docteur ? Jamal Fadil Espace santé, famille Et nous allons aborder cette fois-ci le deuxième sujet de l'émission Pourquoi docteur avec cette fois-ci l'espace santé, famille Rebonjour Virginie Loblick Rebonjour En tout cas je rappelle que vous êtes donc la fondatrice et la directrice de l'espace santé, famille Est-ce que vous pouvez nous reparler un petit peu de l'espace santé, famille, son objectif et comment vous est venue l'idée d'ouvrir ce centre ? Alors l'espace santé famille est un centre médical pluridisciplinaire où différents professionnels exercent mais la particularité c'est de pouvoir parler plusieurs langues donc c'est que chaque professionnel est au minimum bilingue voire trilingue et l'objectif c'est de pouvoir donner accès à la santé pour tous, c'est un peu le slogan de l'espace C'est un peu le slogan de l'espace santé tout simplement en constatant sur le terrain que certains patients arrivaient et ne comprenaient pas ou ne pouvaient pas exprimer leurs besoins par rapport à des problématiques de santé et donc l'idée c'est d'ouvrir ce centre et ce qui est chouette aussi c'est que du coup on est beaucoup plus accessible au niveau de la prévention aussi donc puisqu'on donne accès aux soins dans la langue du patient aussi également Donc on a eu l'occasion de voir qu'effectivement toutes les langues en tout cas de Bruxelles sont représentées dans ce centre allant du berbère au roumain Deux hongrois, roumains, serbes, yougoslaves, arabes, voilà Et juste après une courte pause on reviendra donc sur le sujet principal abordé aujourd'hui avec l'espace santé famille dans Pourquoi Docteur sur Arabel FM Comprendre comment le corps exprime ses douleurs au travers de son mal-être en d'autres termes, en d'autres mots, la relation entre les émotions et les maladies Il faut savoir que le corps n'est pas juste un instrument ou un véhicule Le corps est réellement un temple, le temple de l'âme comme disaient les philosophes grecs mais aussi le film de notre vie Toutes les émotions que vous refoulez à l'intérieur de vous-même parce que vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas les verbaliser peuvent se cristalliser dans différentes parties de votre corps et c'est là où il est intéressant de constater de manière totalement empirique que les émotions génèrent de nombreux symptômes physiques par exemple la peur, l'angoisse qui donne des palpitations cardiaques des vertiges, des sueurs, tremblements ou ma moite par exemple Est-ce que tu pourrais revenir là-dessus très chère Virginie en tant que psychologue ? Mais c'est tout à fait ça Donc moi je rencontre souvent des patientes qui me sont adressées parfois par leur médecin, leur kiné tout simplement parce qu'elles ont des palpitations cardiaques ou des douleurs corporelles qui sont parfois entre guillemets inexpliquées c'est-à-dire qu'elles ne sont pas liées à des traumatismes ou des chocs en tout cas physiques et donc les médecins sont très connectés avec les psys à ce niveau-là en disant finalement le corps est en train de dire quelque chose il faudrait peut-être aller voir quelqu'un pour pouvoir en parler donc en général et puis moi ça m'arrive aussi évidemment d'orienter certaines de mes patientes chez la kiné ou chez le médecin pour voir un petit peu qu'est-ce que le corps est en train de dire et qu'est-ce qu'on peut mettre en place au niveau de la psychothérapie donc c'est vrai que c'est souvent en lien Ce qui est assez, enfin pas comique, on s'entend bien mais j'ai découvert certains éléments que je m'y connaissais totalement que par exemple la panique peut provoquer des diarrhées la colère, la retenue ou la rancune une sorte de crise de foi, le développement de crise de foi la difficulté à trouver ou à prendre sa place en société peut provoquer des infections urinaires à répétition quelque chose qu'on ne veut pas entendre ou qu'on ne veut pas s'écouter peut développer des formes de titres ou des douleurs à l'oreille et quelque chose qu'on n'a pas osé dire ou qu'on a totalement ravalé peut développer une sorte, une forme d'angine ou des maux de gorge Bref En fait c'est ce qu'on appelle la somatisation mais je pense que Imen va vous expliquer un petit peu ce que c'est que la psychosomatique comme ça vous comprendrez peut-être un petit peu mieux puisqu'Imen est kiné Et voilà, donc je rappelle que Imen Wakrim, c'est bien cela ? Oui c'est ça Wakrim, Imen Wakrim et donc kinésithérapeute, notamment la kiné dédiée de l'espace santé mais vous évoluez aussi dans le monde hospitalier Oui exactement, donc moi je suis kinésithérapeute au sein de l'espace santé famille et je travaille également dans un centre hospitalier donc à l'hôpital d'XL notamment et à la clinique de Baron-Lambert Donc pour revenir à ce sujet il existe effectivement plusieurs maladies psychosomatiques donc en fait dans psychosomatique on entend quoi ? On entend psycho donc c'est tout ce qui est lié au psychologique et on a le mot soma, soma ça vient du grec qui veut dire le corps donc c'est vraiment le corps qui s'exprime donc le corps qui exprime ses souffrances psychiques en fait si je puis dire et donc on parle alors de maladies psychosomatiques et comme vous avez dit ça peut donc aboutir à des troubles gastro-intestinaux à des troubles, à des problèmes dermatologiques aussi et des troubles inflamatoires et également des problèmes musculaires donc des contractions musculaires surtout au niveau du dos donc je retrouve souvent des patients qui sont très crispés, très stressés etc et donc qui souffrent énormément de leur dos Donc la colonne vertébrale, on peut clairement dire que la colonne vertébrale est aussi un merveilleux terrain d'investigation de toutes nos émotions refoulées Voilà exactement, en fait au niveau des contractions musculaires donc en fait lorsqu'on est stressé ce qu'il faut savoir c'est qu'on a une augmentation de production d'hormones qui va entraîner une diminution des défenses immunitaires et donc du coup on est plus sensible aux affections extérieures et donc en fait au niveau du dos, on a trois grandes zones d'accord, donc on a la zone cervicale donc c'est les vertèbres qui soutiennent le cou ensuite on a les vertèbres dorsales donc c'est 12 vertèbres qui s'articulent avec les côtes et ensuite on a notre zone lombaire donc c'est 5 vertèbres en bas du dos et donc il faut savoir que 70% des plantes de douleurs musculaires proviennent de la zone lombaire parce qu'en fait c'est vraiment c'est la partie qui supporte le poids de notre corps D'accord, d'accord, très très bien Alors moi ce que je trouve intéressant aussi c'est qu'on entend souvent des phrases assez comiques du genre je porte tout sur mes épaules mais ou alors j'en ai plein le dos etc mais ces phrases là en fait c'est des petites choses des petites expressions qu'on a mais on remarque souvent enfin moi j'ai des patientes qui viennent en consultation et qui ont souvent des douleurs au niveau du dos et en réalité je leur dis ah oui donc vous portez beaucoup en réalité donc je les taquine un petit peu là dessus et puis je leur dis alors qu'est-ce qui se passe donc parlez-moi un petit peu de votre organisation enfin comment vous vivez au quotidien et puis je vois des mamans en plein burn-out des personnes qui sont complètement débordées, dépassées qui n'ont peut-être pas parfois pas de soutien du mari ou des choses comme ça ou qui viennent d'accoucher de trois petits-enfants l'un à la suite de l'autre pour vous dire que c'est vraiment impressionnant le fait de voir entre le lien entre les douleurs dorsales qui me sont verbalisées en séance et la réalité dans laquelle vit le patient qui est une réalité pleine de stress pleine de contraintes et où souvent on est dans des états limite burn-out et ils viennent alors souvent les gens viennent d'abord avec des plaintes corporelles et ça c'est un problème c'est-à-dire qu'on vient d'abord en disant mais oui mais mon médecin m'a envoyé chez vous j'ai mal au dos qu'est-ce que vous allez faire pour mon dos ils comprennent pas toujours pourquoi ils doivent venir voir un psychologue pour leur dos et en réalité s'ils aménagent leur quotidien différemment ils s'organisent différemment et qu'ils prennent un peu plus de temps pour eux pour prendre soin d'eux pourquoi pas aller faire un petit tour chez l'esthéticienne donc ça pourrait être sympa aussi mais en tout cas apprendre à prendre du temps pour soi et se détendre et bien c'est aussi quelque chose qui permet de soulager aussi les douleurs corporelles mais Imen peut peut-être vous parler aussi des solutions peut-être qu'on peut trouver comment aménager son quotidien pour ne plus avoir toutes ces douleurs aussi oui tout à fait donc déjà je voulais juste mettre un petit point éclairer un peu une chose on a souvent tendance à dire ah mais moi j'ai mal au dos alors je ne bouge pas donc il faut pas croire ça c'est vraiment l'activité physique elle est hyper importante quand on a mal au dos il faut bouger il faut continuer à marcher à faire certaines activités évidemment on peut ne pas vivre comme avant mais voilà quand même garder une certaine une certaine autonomie je ne sais pas voilà une activité physique en tout cas dans le global le fait qu'on recommande aux personnes de faire un minimum de sport ne fût-ce qu'au travers de la marche on recommande au minimum 30 minutes de marche par jour je veux dire ça a des bienfaits vous voyez tout de suite je dirais les répercussions positives dans ce contexte là oui exactement ne serait-ce que déjà physique et puis moralement aussi donc une activité physique pour évacuer son stress déjà faire du yoga je ne sais pas faire du sport le sport collectif aussi ça c'est vraiment un super conseil dans le sens où on est en groupe on s'amuse ensemble et donc pour le moral déjà c'est super et puis alors juste le fait de bouger pour son corps aussi c'est super important mais c'est vrai que le stress finalement reste je dirais la maladie l'une des maladies en tout cas du siècle et ses répercussions au niveau corporel elle est multiforme et aujourd'hui on a parlé de la surexposition les méfaits de la surexposition au soleil avec le centre européen de l'esthétique j'ai vu aussi que toutes les maladies cutanées une grande partie sont liées évidemment au stress les maladies de peau ont très souvent à l'origine un conflit de séparation mal gérée une séparation mal vécue soit par la mère soit par l'enfant ou la peur de rester seul et un manque de communication séparation aussi envers soi-même dévalorisation de soi vis-à-vis de l'entourage porter trop d'attention à ce que les autres peuvent penser de nous et tout cela peut générer je dirais des symptômes on pense notamment à l'eczéma qui est lié à l'anxiété, peur de l'avenir difficulté à s'exprimer impatience et énervement de ne pas pouvoir résoudre une contrariété l'acné, manière indirecte de repousser les autres par peur d'être découvertes de montrer ce qu'on est réellement parce qu'on ne pense pas qu'on ne va pas être aimé donc ça peut aussi je dirais générer des acné le psoriasis psoriasis oui psoriasis sont souvent des personnes souvent hypersensibles qui ne sont pas bien dans leur peau et qui voudraient être quelqu'un d'autre et tous ces événements tous ces sentiments de stress évidemment peuvent développer je dirais le psoriasis et c'est fou comme quoi je dirais il y a cette corrélation qui est totalement moi souvent j'ai des patients aussi qui viennent et qui me disent par exemple je suis certaine que je vais avoir un arrêt cardiaque parce qu'ils ont des palpitations cardiaques alors moi je leur dis mais vous n'allez pas mourir vous avez des palpitations parce que c'est angoissé mais ce sont des attaques de panique et donc je leur explique que voilà c'est le cerveau à un moment donné qui sature c'est à dire qui sature de l'état de tension dans lequel est le corps et qui crée des symptômes justement pour pouvoir libérer cette tension donc c'est vrai que que ce soit l'eczéma c'est une manière d'exprimer quand on est dans le trop plein aussi donc il y a des personnes qui verbalisent pas assez qui prennent trop sur elles il y a plein plein de facteurs tu en as cité quelques-uns mais il y a plein plein de facteurs c'est pas que ceux-là mais il y a plein de facteurs il y a des bébés qui développent de l'eczéma aussi tu vois donc ils développent de l'eczéma parfois parce que justement les bébés ils ont pas encore le langage et accès au langage donc c'est une manière de s'exprimer ça peut être l'eczéma ça peut être des constipations ça peut être plein plein de choses tu parles de bébés mais même les chats développent des eczémas même les chats sont porteurs exactement mais il y a des animaux aussi qui peuvent être stressés et avoir de l'eczéma tout à fait est-ce qu'il y a une place pour les animaux dans votre centre ? on n'a pas encore de vétérinaire chez nous mais pourquoi pas l'appel est lancé parce que les animaux développent aussi des stress en tout cas on se retrouve juste après une courte pause la dernière malheureusement dans Pourquoi Docteur vous connectez sur notre belle station des retours dans Pourquoi Docteur pour la toute toute dernière ligne droite de cette émission qui est passée évidemment à une vitesse VV prime et nous parlions juste avant la pause de la corrélation entre le corps qui exprime ses douleurs au travers de son mal-être Virginie peut-être deux trois conseils toi qui es psychologue pour comment je dirais prendre le temps déjà de s'écouter et je dirais de faire face je dirais au stress des stress endogènes ou exogènes Moi je pense que déjà il faut être conscient de ce qu'on fait subir à son corps à son psychisme quotidiennement on en demande de plus en plus à chaque personne bon ça c'est un peu la société dans laquelle on vit maintenant les deux travaillent ou alors le mari est indépendant et pas souvent là et donc c'est madame qui doit beaucoup s'occuper des enfants en tout cas il y a des situations de vie qui sont de plus en plus complexes et qui demandent à chacun vraiment de prendre énormément sur ses épaules donc du coup en effet on se retrouve avec des douleurs corporelles et en fait les gens tirent sur la corde ils attendent en fait que le corps craque pour aller voir quelqu'un mais avant ça ils vont pas venir consulter ils vont pas essayer d'aller voir que ce soit un psy ou même un coach de vie quelqu'un qui va vous permettre de vous organiser différemment pour pouvoir au quotidien gérer les tâches et gérer vos activités au mieux vous disposez de coach de vie au sein d'espace santé moi je travaille avec un coach en développement personnel mais on a aussi une psychothérapeute qui est spécialisée aussi dans le coaching donc voilà donc on en a une qui s'appelle Siam Noir d'ailleurs pour ceux qui sont intéressés elle ben voilà tout ce qui est un peu gestion et tout elle est management elle est assez forte là dedans donc ça voilà ça pourrait être chouette de faire une ou deux séances et de voir un petit peu donc le mot d'ordre c'est la prévention voilà c'est la prévention exactement et puis si après vraiment on est dans des états de burn out et dans des états où vraiment physiquement on a trop de douleur ben je pense que voilà pouvoir aller voir son médecin et en parler avec le médecin généraliste pour que lui puisse s'orienter correctement chez le kiné et éventuellement chez la psy si c'est nécessaire très bien et peut-être un dernier mot très cher Imen Wakrim qui est donc je rappelle kinésithérapeute en milieu hospitalier et au sein du centre Espace Vie peut-être deux trois recommandations ou conseils en prévention ben oui alors tout à fait déjà premier conseil c'est ne pas négliger l'activité physique il ne faut pas se dire voilà moi j'ai mal au dos je ne bouge pas il faut penser à ses articulations il faut se dire qu'une articulation pour qu'elle continue à fonctionner entre guillemets correctement elle a besoin d'être en mouvement constamment et alors au niveau au niveau de tout ce qui est musculaire etc plusieurs conseils donc tout d'abord on peut voir un peu en fait il faut d'abord cibler le problème pourquoi est-ce que j'ai mal au dos est-ce que c'est au niveau de mon stress etc et puis alors se diriger plutôt vers une psychologue pour voir un peu comment le gérer et puis alors voir est-ce que c'est plutôt problème de maintien on a aussi des problèmes de dos enfin des douleurs musculaires à cause de son matelas tout battement on ne s'en rend pas compte mais on peut avoir un matelas super confortable avec des ressorts bien mous et en fait non c'est celui qui fait en sorte qu'on a des problèmes de dos qu'on a des douleurs qu'on est trop tendu etc les chaussures à talons toutes les filles elles adorent ça et évidemment c'est super beau mais c'est vraiment super mauvais pour son dos donc plein de petits détails comme ça en fait il faut vraiment faire attention on ne s'en rend pas compte mais notre dos c'est le premier qui prend en fait donc voilà très très bien en tout cas merci pour ces recommandations en tout cas préventives c'était Iman Ouakrim kinésithérapeute et Virginie Lubic psychologue et fondatrice de l'espace santé famille et il est temps pour moi de passer avant de conclure cette émission au journal santé de Pourquoi de Clive au journal ne s'est pas dans les deux le public et il est temps pour moi qui t'est pas dans les frères de Coalition